Ce n'est pas un lieu de débat politique, c'est un lieu de réflexion. Merci beaucoup à tous. Alors, pour vous repréciser... On peut avoir un petit droit de réponse, s'il vous plaît ? Non, non. On n'a pas le droit ? Non, on n'a pas le droit. Non, c'est fini. Ce n'est pas un lieu de débat politique, c'est un lieu de réflexion. Non, c'est pas un débat ? Ce que vous avez rédigé là... Ce n'est pas un débat, non ? Alors nous, on est venus ici au grand débat en tant que citoyens du Kremlin pour exprimer leur revédication et les doléances qu'on a recueillies, les 350 doléances qu'on a recueillies auprès des Kremlinois, on croyait qu'il allait y avoir du débat, puisque le nom l'indique. Et qu'est-ce qu'on a découvert pendant cette réunion publique ? C'est que, un, les questionnaires étaient déjà biaisés de base. Le gouvernement a créé les réponses, les questions et les réponses. Et deux, qu'est-ce qu'on apprend en fin de réunion quand on veut exprimer des désaccords ? Que ce débat n'est pas un lieu de débat public. Pour moi, ça n'a pas été un débat, ça a été du remplissage de copies. Donc séparer les gens avec un questionnaire qu'on ne peut pas remplir en une heure. Donc ça, c'est quand même une supercherie. Il y a eu des débats entre les gens, mais pas dans la salle. Je m'attendais, d'une manière ou d'une autre, que la parole ne soit pas vraiment possible. Voilà, donc moi, je ne suis pas étonnée du tout. Il fallait bien verrouiller, ça a été bien verrouillé. J'ai été déçue par ça. En fait, je ne m'attendais pas du tout à... J'ai eu plus l'impression d'être un élève qui venait remplir un devoir, plutôt que d'avoir un débat où on pouvait dire ce qu'on pensait. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça. Surtout, je voulais poser une question à la fin du débat, mais on n'a pas eu droit, parce qu'on nous a dit que ce n'était pas un débat. Mais c'est dommage. Aucune revendication des Gilets jaunes, alors qu'on est dans un mouvement populaire sans précédent. Aucune de leurs revendications, aucune de leurs colères n'est portée dans ce débat. Et c'est clairement honteux, c'est de la poudre aux yeux. Macron, avec qui on ne veut plus débattre ? Qu'on ne souhaite qu'une chose, c'est sa démission.